... Connaissez-vous la place de L'Anche ? Située à proximité du Vieux-Port et du quartier du Panier, elle est, selon les dires, une des plus anciennes de Marseille. Au XVIe siècle, la famille Lynch, ou originaire de Morsilia dans le Cap-Corse, s'établit dans la cité phocéenne et fait construire un bel hôtel particulier sur cette place derrière la mairie, à laquelle elle donnera plus tard son nom, la place de L'Anche. Thomas L'Anche, entrepreneur marseillais, crée sur la côte algérienne, à la cale, petite baie proche de la Tunisie, la compagnie marseillaise du corail. Monopole accordé par Soliman II, grand seigneur de Constantinople, pour une exploitation du corail contre une somme de 1 500 écus d'or annuel, payable au dé d'Alger. Activité devenue vite florissante, ce sont bientôt 250 pêcheurs sur 50 navires pratiquant une pêche du corail par chalutage. Un filet lesté d'un lourd râteau de bois et de grosses pierres. La famille L'Anche a de l'ambition. Elle s'ouvre au négoce entre Alger et Marseille, usant de contrebande pour approvisionner le dé d'Alger en armes, en minerai de fer et de plomb, payé en retour de beaux chevaux arabes, de faucons jusqu'à une paire de lions pour le gouverneur de Provence. En 1628, un corse de Centuri, Samson et Napoléon, obtient du dé d'Alger la restitution du bastion de France, petite fortification à proximité. Ce sont bientôt 2000 corses qui exploitent le corail. Cette prospérité fait des envieux. Cinq ans plus tard, Samson et Napoléon est tués au cours d'une attaque menée par les Génois. Le comptoir corse n'en a plus pour longtemps. En 1637, le général des Galères, Ali Bichinin, porte une nouvelle offensive. Le bastion de France est détruit, ainsi que les installations de la cale. 317 corses sont faits prisonniers. C'en est fini de l'aventure corse, de la pêche au corail le long des côtes tunisiennes et algériennes. Sous-titrage Société Radio-Canada